Le rôle de l'or pour sécuriser les actifs, que ce soit des épargnants, des investisseurs, est devenu évident ces derniers mois. Tout le monde achète de l'or, les banques centrales, les ETF, dont je vais vous parler dans cette vidéo, les épargnants en particulier, les banques commerciales. Vous le savez sans doute, il y a plusieurs manières de détenir de l'or. La plus connue, on en parle souvent, c'est la distinction entre l'or physique et ce qu'on appelle l'or papier. Je vous rappelle que l'or physique est censé être la solution unique et l'or papier est la solution qu'il faut fuir absolument. On va voir dans cette vidéo que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a également une distinction qui est moins connue, mais dont vous devez connaître l'importance si vous avez suivi la formation que j'ai faite dans le domaine de l'or et les nombreuses vidéos que j'ai faites sur le sujet de la conservation. Cette distinction, c'est celle du mode de conservation, puisque le mode de conservation de l'or dans lequel on investit a des conséquences très importantes sur le caractère disponible ou pas de cet or et évidemment sur la sécurité de cet or. Une distinction qui est moins connue, peut-être même y a-t-il d'autres distinctions, en creusant le sujet on pourrait trouver d'autres distinctions, en tout cas ces trois-là me semblent les plus importantes. Donc la troisième distinction, c'est la différence qu'il y a entre l'or en direct et l'or mutualisé. De la même manière que pour l'immobilier, on peut faire de l'immobilier en direct, donc on achète son appartement ou un immeuble ou une maison, et on peut également faire de l'immobilier mutualisé, soit à travers la bourse. Je vous ai déjà parlé des foncières cotées, soit à travers un véhicule qui commence à être connu du compte public, qui s'appelle les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Dans ces deux derniers cas, on est propriétaire de titres qui sont émis par une société de gestion en contrepartie d'un très grand patrimoine immobilier qui est financé par l'argent des investisseurs. L'or mutualisé, c'est un peu le même principe, c'est même beaucoup le même principe. Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à un nouveau sujet sur l'or, vous l'avez deviné, c'est celui de l'intérêt qu'il y a à investir dans l'or mutualisé. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord, soyez les bienvenus parmi nous, et afin de ne pas manquer aucune des vidéos qui suivront sur ce sujet de l'or, et de manière plus générale sur les sujets de l'économie, du patrimoine et de la finance, qui sont les trois piliers de cette chaîne, et bien c'est simple, vous pouvez tout de suite vous abonner en cliquant sur l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran, ou alors en cliquant sur le plus PLUS majuscule que vous avez quelques centimètres sur la vidéo, pour faire apparaître le menu déroulant, au cours duquel vous trouverez un lien direct pour vous inscrire. L'or mutualisé, c'est quoi ? Alors on pourrait dire tout simplement que c'est le contraire de l'or en direct. Je vous ai donné un exemple, une similitude avec l'immobilier mutualisé à travers les CPI et les foncières cotées. On peut également prendre comme exemple, comme similitude, le cas des valeurs mobilières. Donc d'un côté, vous avez les actions en direct, et puis de l'autre côté, vous avez des véhicules mutualisés qui s'appellent par exemple les CICAF, les fonds d'investissement. Les actions d'un côté, les fonds de l'autre, ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. C'est un peu la même chose dans le cas de l'or mutualisé par rapport à l'or en direct. Alors pourquoi se tourner vers l'or mutualisé ? Eh bien à cause de ces avantages, naturellement, il y a un avantage évident, je vais commencer par cet avantage, c'est celui des coûts. Il s'avère que les coûts globaux de l'or mutualisé sont nettement inférieurs aux coûts auxquels on s'expose quand on achète de l'or en direct. Je vous rappelle qu'en matière d'achat d'or en direct, pour les particuliers, on va dire d'or au détail, le coût, il y a des deux grandes sources de coût, ce sont d'une part les rémunérations des intermédiaires qu'il y a entre eux, d'une part le producteur d'or qu'on appelle l'affineur, et puis de l'autre côté, vous, moi, qui allons acheter de l'or en passant par des professionnels de la vente d'or aux particuliers. Entre le producteur et cet intermédiaire, qui est pour nous l'intermédiaire, notre intermédiaire direct, il y a souvent un ou deux étapes, voire parfois plus, selon par qui on passe, et bien sûr, qui dit étape, à chaque fois dit allourdissement du coût, puisqu'il faut rémunérer un intermédiaire. Donc, ce mode d'acquisition de l'or, du point de vue des coûts, n'est pas optimal. Dans le cas de l'or mutualisé, je vais vous expliquer dans les sections qui suivent, comment ça se passe à travers deux exemples d'or mutualisé, et vous allez comprendre qu'on est sur du circuit plus court, et naturellement, les frais sont moins importants, beaucoup moins importants. Deuxième famille de frais en s'y concerne l'or, ce sont les coûts de stockage. Quand on achète de l'or en direct, cet or, il va falloir le stocker. Alors, je mets de côté le stockage chez soi, qui bien sûr n'est pas cher, sauf qu'il est très mauvais, parce que le stockage chez soi, par rapport au stockage dans des coffres, qu'il soit dans le système bancaire ou hors du système bancaire, c'est un niveau de sécurité face à tous les risques physiques, dont le vol, mais évidemment qui menace la détention d'or, qui est absolument ridiculement faible. Et puis, il n'y a pas que cela, quand on le garde au domicile, mais en plus, il n'est pas assuré, ou quasiment pas assuré, puisque les assureurs, vous le savez, à travers les contrats d'assurance qu'ils proposent aux particuliers, assurent d'une manière extrêmement légère tout ce qui est objet de grande valeur, et bien évidemment, des lingots d'or ou des pièces d'or entrent en plein dans le champ de ce qui n'est quasiment pas couvert par les assureurs. Donc, ce n'est pas un mode de stockage qui est véritablement comparable aux autres. Les autres, ce sont des stockages professionnels, et ces stockages professionnels, on écoute. Ces coûts sont plus ou moins importants. Il y a une notion, évidemment, de concurrence entre les acteurs, mais on est couramment dans des coûts entre 1,5% et 1% par an. Plus souvent autour de 1% par an. Je n'y ai pas vu plus. Enfin, certainement, quand je cherchais mieux, j'aurais pu trouver plus. Mais on est plus souvent sur des coûts qui sont autour d'un petit pourcent par an que sur des coûts plus compétitifs. Deuxième avantage, lui aussi énorme, de l'or mutualisé, c'est la liquidité. Alors, vous allez comprendre pourquoi, au travers des deux exemples, des deux cas d'or mutualisé que je vais vous présenter, je vous le dis tout de suite, la raison en est, c'est que les circuits sont beaucoup plus courts. Bon, on va voir précisément quels sont ces circuits. D'un côté, les circuits constitués de plusieurs épisodes qu'on a lorsqu'on veut vendre de l'or physique que l'on détient en direct, en direct, oui, en direct, même s'il n'est pas stocké chez nous. Et de l'autre, le circuit qui correspond à la transaction sur de l'or mutualisé, ce n'est pas comparable. Alors, entrons dans le cœur de ce sujet et voyons quelles sont les solutions d'or mutualisé. Donc, je vous en ai mis de côté deux. On va commencer par une, qui sont les ETF or. Alors, les ETF, j'en ai parlé plusieurs fois. Ce ne sont pas simplement des véhicules qui concernent l'or. Ça concerne tout type de valeur qui peut être échangée sur des marchés financiers. Le principe de l'ETF, je vous le rappelle, c'est ce qu'on appelle un fonds indiciel, c'est-à-dire que le contenu de l'ETF représente exactement la composition d'un secteur donné de l'économie. Alors, dans le cas de l'or, ce n'est pas tout à fait... Dans le cas de l'or, qui est une manière première, on n'est pas tout à fait sur cette idée-là, mais on est sur un principe qui est le même, sauf qu'il est illustré en pratique de manière un peu différente. Dans le cas de l'or, un ETF, fondamentalement et à l'origine, c'est tout simplement une entité qui va acheter de l'or, qui va le stocker et qui va vous vendre des parts de ce stock d'or. La mutualisation, elle est là. Alors, on comprend qu'à partir du moment où on a ce niveau de mutualisation, tout ce que je vous ai expliqué, enfin annoncé antérieurement, évidemment, va se réaliser, puisque cet or, entre l'ETF et le producteur d'or, la seule étape, c'est le marché international de l'or, donc le LBMA ou le COMEX, dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos et dont je parle dans ma formation sur l'or. Évidemment, ça limite déjà les coûts parasites. Et puis, en ce qui concerne le stockage, l'or, il est stocké directement, il va directement des stocks, des intervenants sur LBMA, dans les coffres de l'ETF, ce qui limite beaucoup les frais annexes, donc les frais connexes, et ce qui va également réduire le coût de garde pour chacun des investisseurs ETF, puisque la masse des investisseurs dans l'ETF va être très importante, et ça va diviser le coût de stockage en autant de parts. Si vous avez écouté attentivement les propos que j'ai tenus dans d'autres vidéos, dans lesquelles j'ai notamment parlé des ETF de manière accessoire, vous avez dû retenir qu'en matière d'ETF, attention, danger, parce qu'il y a des ETF, que ce soit sur l'or ou autre chose, qui n'ont pas, en réalité, s'il s'agit d'ETF qui sont censés être investis dans des secteurs de l'économie, en fait, qui ne sont investis nulle part, ils assurent leur prestation vis-à-vis d'investisseurs, parce que par des systèmes de produits dérivés, on ne veut pas entrer dans les désoifs, enfin bref, on ne veut pas entrer dans les détails, toujours est-il que ces ETF, en fait, ne vous donnent pas réellement accès aux valeurs que vous souhaitez toucher par l'investissement, et il y a de même pour l'or, il y a des ETF qui n'ont pas un gramme d'or dans leur coffre, d'ailleurs, qui n'ont pas de coffre, qui vous permettent de suivre les cours de l'or à travers votre investissement, puisque quand on investit dans un ETF, c'est évidemment pour bénéficier de la hausse éventuelle de l'or et avoir, quelque part, l'équivalent d'un investissement en or. Ces ETF, c'est ce qu'on appelle des ETF de réplication synthétique, c'est-à-dire que les cours de l'or sont répliqués par des objets, par des outils, des instruments financiers synthétiques, et ceux-là sont dangereux, parce que, pratiquement, il n'y a rien derrière le papier, les titres qui vous sont vendus, il n'y a rien, donc vous n'êtes pas vraiment investi dans l'or. Et si les choses vont mal et que vous souhaitez, à un moment donné, récupérer l'or auquel, en théorie, enfin, qu'il y a en théorie derrière le bout de papier que vous avez, eh bien, il n'y aura rien, parce que, d'abord, il n'y a jamais rien dû, et que, si jamais il y avait un petit peu, tout le monde le veut en même temps. Voilà. Donc ça, c'est problématique. Maintenant, il y a une autre catégorie d'ETF, qu'on appelle les ETF réplications physiques. Bon, ce n'est pas uniquement les ETF sur l'or qui ont cette possibilité, c'est aussi des ETF, si vous voulez investir dans le secteur de l'automobile, par exemple, il y a des ETF qui font de la réplication synthétique, et puis d'autres qui font de la réplication physique, c'est-à-dire, ils vont tout simplement acheter, par exemple, n'importe quoi, on veut dire que Renault, ça représente 10% du marché mondial de l'automobile, ils vont acheter, dans leur portefeuille d'actions, il y aura 10% d'actions Renault. Volkswagen, ça représente 8%, il y aura 8% d'actions Volkswagen. General Motors, ça représente n'importe quoi, 14%, il y aura 14%, Toyota, etc. Bon, donc là, on est sur ce qu'on appelle de la réplication physique, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, l'indice, l'ETF, c'est jamais qu'un indice, de cette manière-là, suivra parfaitement l'évolution du secteur, et pour cause. Dans le cas des ETF or, sauf erreur, on appelle ça des ETN, lorsque ce sont des matières premières, c'est la même chose. Les ETF qui sont basés sur la réplication physique détiennent réellement dans leur coffre des quantités d'or qui sont considérables, qui s'expriment en dizaines de tonnes, en centaines de tonnes, et même le plus gros ETF or réplication physique du monde avait au mois d'août, mais enfin, ça n'a pas dû évoluer beaucoup, plus de 1200 tonnes d'or dans ses coffres. Alors, 1200 tonnes d'or, ça ne parle peut-être pas à ceux qui ne connaissent pas bien les chiffres en matière d'or. Je dirais simplement que c'est quelque chose de colossal. On va faire une comparaison. 1200 tonnes d'or, c'est plus d'or que n'en détient la Grande-Bretagne, que n'en détient la Banque d'Angleterre. Donc, quand on investit dans cet ETF ou dans des ETF comparables, eh bien, on ne manquera pas d'or, on aura notre or, et on ne risque pas d'avoir un papier qui, un jour, ne vaudra rien parce qu'il n'y a rien derrière. Encore un autre chiffre concernant les ETF qui me revient. La totalité des stocks d'or détenus par les ETF, donc en réplication physique, est de, ça varie évidemment en fonction des moments, mais enfin, actuellement, elle est de 3600 tonnes. 3600 tonnes, c'est le stock d'or de la France plus 50%. Je vous ai dit que les frais sont très faibles par rapport à la détention d'or en direct. Ils sont même très faibles par rapport à la détention d'autres fonds de valeur mobilière, puisque ce sont les frais qu'on a de manière tout à fait classique dans des ETF. Et ces frais sont de, ça dépend des ETF, évidemment, ils n'ont pas tout à fait tous les mêmes frais. en général, c'est autour de 0,25% par an. Il y en a un qui a 0,18%. Enfin, disons que les ETF, les grands ETF à réplication physique, donc qui sont les plus connus, en fait, ce n'est pas pour autant que les autres ne sont pas bons, dès lors qu'ils ont vraiment de l'or dans leur coffre. Dès lors qu'ils ont de l'or dans leur coffre, et qu'ils en ont beaucoup, on est plutôt sur des frais autour de 0,25% par an. Pour comparaison, la plupart, enfin, de très nombreux fonds actions, donc de fonds, des six caves, comme on dit l'hier, en avant, investis en actions, ont plutôt des frais entre, autour de 2% par an. parfois moins, parfois plus, parfois beaucoup plus, d'ailleurs. Donc, ces ETF sont des véhicules extrêmement économiques pour investir, dans le cas des ETF or, je dirais qu'ils sont encore plus économiques, puisqu'on ne les compare pas à des supports, on ne les compare pas à des instruments d'investissement type actions, on les compare à l'investissement direct en or, qui, lui, est quand même plus cher que ça. une parenthèse d'ailleurs, l'investissement direct en or, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas une forme d'investissement qui est grévée par des frais très lourds, par rapport à l'ensemble des formes d'investissement. On est dans des moyennes qui ne sont pas très élevées, néanmoins, qui sont nettement plus chères que quand on investit à travers de l'or mutualisé. Une solution pour investir dans de l'or mutualisé que je vous présente dans cette vidéo, c'est l'or physique, mais mutualisé. C'est-à-dire que là, on ne va pas mutualiser de l'or. L'ETF, en fait, c'est une mutualisation d'or physique. L'ETF, c'est une mutualisation d'or physique. Dans ce système, on est plus proche d'une détention en direct de l'or que d'une détention mutualisée, comme c'est le cas à travers un ETF. En fait, c'est un peu entre les deux. Dans le cas de l'ETF, ce qui est mutualisé, ce sont les titres de la société, les titres du fonds. et derrière ces titres, évidemment, il y a un stock, un stock physique d'or. Donc, indirectement, c'est bien le stock physique qui est mutualisé. Dans la deuxième solution, ce qui est mutualisé, c'est directement un stock d'or, mais ça ne passe pas, la propriété de l'or pour les investisseurs ne passe pas à travers des titres. chaque investisseur est propriétaire de X grammes ou centaines de grammes ou kilos d'or qui font partie de ce qu'on appelle des barres d'or qui sont la forme physique la plus importante pour stocker de l'or. Les barres font 411, c'est-à-dire 12,4 kg. c'est la forme d'objets d'or qui sert à stocker l'or des banques centrales, des banques, de tous les gros intervenants dans l'or, y compris des ETF d'ailleurs, et ces barres sont en copropriété. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est ce que je fais, c'est un copropriétaire dans un coffre qui est soit en Grande-Bretagne, en Suisse, il y a diverses solutions. Je choisis d'ailleurs les coffres possibles et je peux être positionné sur plusieurs coffres à la fois. Enfin, à la fois. Je peux avoir de l'or dans un coffre et de l'or dans un autre coffre. Donc, on est copropriétaire de ces barres d'or. On n'est pas copropriétaire d'un stock d'or général, c'est-à-dire qu'on n'est pas copropriétaire d'un stock d'or qui fait des dizaines de tonnes ou des centaines de tonnes qui est stocké par la société par laquelle on passe, mais on est copropriétaire d'une barre d'or identifiée. Voilà. Donc, même si vous n'avez acheté que 100 grammes d'or, vous êtes copropriétaire, vous avez 100 grammes d'or sur la barre de telle affineur qui porte le numéro de temps en temps et temps. Donc, c'est une datation en direct mais qui est mutualisée. Voilà ce système. Alors, l'intérêt de ce système, on retrouve la même chose que pour les ETF, c'est qu'on a des frais qui sont là aussi extrêmement faibles. Donc, à l'achat, entre le coût d'achat et le coût de revente, puisque vous verrez que les reventes sont extrêmement simples, je vais vous en parler tout de suite. Entre le coût d'achat et le coût de revente, on est sur des frais qui sont autour de 0,5%. Ce qui, en matière de transaction sur l'or, défie toute concurrence. Et quant au coût de stockage, là aussi, ils sont tout simplement hallucinants puisqu'on est à des coûts de stockage, tenez-vous bien, de 0,12% par an. Donc, il reste maintenant à illustrer la question de la liquidité. Mais avant ça, je veux terminer le chapitre sur ce que sont concrètement ces solutions en détaillant un petit peu l'aspect stockage, l'aspect sécurité du stockage. Donc, dans le cas des ETF, vous l'avez compris, on est sur des stocks d'or qui sont colossaux et qui sont évidemment stockés dans des coffres qui sont des coffres tout à fait adaptés à des stockages aussi énormes du point de vue des valeurs. Donc, là aussi, on est dans des juridictions sûres, c'est la Suisse, enfin bref, il suffit de regarder ce qu'on appelle le DCI de l'ETF, le document d'information pour la clientèle et vous verrez où est stocké l'or de l'ETF dans lequel vous investissez. Et en ce qui concerne l'or mutuel, mutualiser directement sur des barres d'or identifiées, c'est la même chose, on est, la société dont je suis client et dont je parle dans ma formation sur l'or stocke des centaines de tonnes d'or, je crois que c'est le plus important stock d'or privé mis à part les ETF au monde et là aussi, d'ailleurs, l'or est stocké directement dans les coffres où il y a l'or des banques centrales. Donc, vous voyez, on est là dans des stockages qui sont institutionnels donc des stockages de parfaite sécurité si la perfection était de ce monde. Alors, on arrive vers la fin de cette présentation. Il reste à voir la liquidité. La liquidité, premier cas, ce sont des ETF. Alors, les ETF, vous le savez, ce sont des véhicules d'investissement en bourse. Qu'est-ce que ça, des ETF sur l'or ou des ETF sur l'indice CAC de la Bourse de Paris ou l'indice des producteurs de blé aux États-Unis. Donc, ça s'achète et ça se vend dans le cadre d'ordres de bourse. Si vous passez par la banque, il faudra donner un ordre à votre banque et ça sera fait le temps qu'elle le fasse. Si, comme c'est probablement votre cas, si vous avez l'habitude de faire des opérations en bourse, vous êtes client de ce qu'on appelle un broker, c'est-à-dire un courtier en bourse, vous avez un espace client Internet et donc, vous faites ce que je fais moi tous les jours, vous allez sur votre espace client, vous regardez ce qu'il a l'air et si vous avez envie de vendre, eh bien, vous cliquez sur, vous indiquez dans le moteur de recherche le nom de votre ETF, donc, vous êtes directement dans la synthèse de votre portefeuille, vous cliquez sur l'ETF en question, vous cliquez sur vendre et vous indiquez combien vous vendez de part et puis, dans les secondes qui suivent, vous avez quelque chose qui apparaît sur votre interface en disant que l'ordre est exécuté et vous avez vendu votre or, vous voyez, c'est très simple et il n'y a aucun frais attaché à la transaction, si ce n'est les frais que vous prenez votre courtier en ligne qui sont véritablement misérables. Le courtier en ligne gagne sa vie sur la quantité mais pas du tout sur les marges qu'il fait sur chaque opération. En ce qui concerne l'autre solution qui est la mutualisation de barres d'or physiques en direct pour les investisseurs, on est très proche de ça. Là aussi, vous gérez votre stock d'or et vos mouvements sur votre stock d'or avec une interface client donc vous avez des codes d'accès et tout ça. vous décidez, on veut dire que vous avez de l'or en coffre ce qui est mon cas en Allemagne et de l'or en coffre en Suisse. Alors n'imaginez pas que j'ai comme ça des centaines de tonnes d'or. Je suis comme vous. Cette solution est ouverte à toutes les bourses. Toujours est-il que dans mon allocation d'or j'ai une partie par ce moyen-là qui est en Allemagne et une partie qui est en Grande-Bretagne. Si je décide de vendre mettons la moitié de ce que j'ai en Allemagne pour faire autre chose avec cet argent, eh bien je vais depuis mon interface client passer un ordre pour vendre cet or et je vais être crédité sur mon compte bancaire donc qui est évidemment associé à ce compte à ce compte d'achat d'or de transaction sur l'or quand on crée quand on s'inscrit dans cette société je vais être crédité le temps que l'argent arrive c'est-à-dire sous 48 heures c'est pas plus compliqué que ça. Donc là aussi les frais ça va être la moitié de 0,5% ou quelque chose comme ça. On est vraiment dans des choses extrêmement faciles et dans des choses extrêmement peu onéreuses. Pour conclure cette analyse de l'investissement en or par ces véhicules mutualisés est-ce qu'on aurait là la solution idéale et parfaite pour investir dans l'or. Alors rappelons quels sont les avantages et ces avantages sont énormes de par leur nature et de par leur degré. Donc c'est d'une part la faiblesse des coûts et d'autre part la liquidité immédiate ce qui pour tout investissement et surtout pour l'investissement en or est quelque chose de remarquable. Alors on va me dire oui mais quand même il y a le gros problème c'est que cet or on ne l'a pas directement sous la main ce n'est pas comme s'il était à la maison etc. Donc en cas de crise où il ne peut rien ne marcher oui bien sûr oui mais vous savez que je ne suis pas favorable au stockage d'or à la maison donc je vous rappelle les gros inconvénients qu'il y a dans ce mode de stockage d'une part il n'est pas en sécurité il faut bien comprendre ça et puis ensuite en cas de crise comment va-t-on faire pour le rendre liquide cet or parce qu'il ne faut pas croire que même en cas de crise grave on va se mettre à payer avec de l'or ou des petites pièces d'or ou même des pièces d'argent on continuera à payer avec nos devises des devises étrangères dans le quart des cas donc il faut il faut pouvoir rendre cet or liquide et le fait de le stocker de le détenir dans des conditions ou d'avoir des formes d'investissement en or comme celle que je vous présente là qui lui donnent une liquidité très facile et très rapide c'est un atout essentiel c'est même le plus important à mon avis vis-à-vis la sécurité dans ma formation sur l'or ceux qui l'ont acheté le savent je conseille la solution je conseille en priorité la solution pour l'or physique puisque ma formation c'est sur l'or physique basée sur la mutualisation c'est à dire sur celle que je viens de vous présenter que je viens de vous présenter en détail à cela s'ajoute un avantage très important aussi bien pour les ETF que pour la mutualisation d'or physique c'est que ça se passerait largement par des sociétés étrangères qui sont par définition juridique hors de portée des abus éventuels de l'administration française donc je vous ai dit tout ce que j'avais prévu d'aborder dans cette vidéo donc avant de vous dire au revoir jusqu'à la prochaine fois vous trouverez sous la vidéo le premier lien un accès à la formation sur les pièces d'or que j'offre qui tout simplement est l'extrait du module pièces d'or de ma formation sur l'or c'est bon c'est une formation vidéo qui dure 37 minutes vous y apprendrez beaucoup de choses en dessous vous avez un deuxième lien c'est l'accès tout simplement à la formation sur l'or et puis vous pouvez continuer à dérouler vous trouverez d'autres liens très intéressants j'espère que vous êtes déjà alléché par par ces informations que je vous ai données par la possibilité de les utiliser pour vous même regardez de près ce que je vous dis sur les pièces d'or vous y apprendrez je pense beaucoup de choses et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501